bon matin l'aiguille rien et vous qui passez par là merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner donc aujourd'hui je sais où j'ai hésité j'ai hésité j'ai hésité je voulais prendre j'avais beaucoup de voilà je savais pas quoi prendre du tout comme jeu mais je ne savais pas du tout quoi prendre comme jeu donc je me suis dit puisqu'on est à saint valentine n'est le roi s'appelle fichy belle le tarot des flammes jumelles oui le tarot des flammes jumelles je vais utiliser le tarot des femmes jumelles je vais faire un tirage d'amour et de pour la journée d'accord et puis si je dois rajouter des cartes je vais utiliser l'oracle des mages oui l'oracle des mages si ça tarot mais des flammes jumelles donc vous le connaissez je m'en suis servi et il est absolument génial je l'adore je vais avoir deux fois ce que j'ai mélangé tout à l'heure donc nous allons voir des nouvelles des nouvelles des nouvelles d'argent principalement mais moi je pense qu'ici ça va tourner plutôt autour de l'amour je sais pas pourquoi je suis ressenti il ya de l'amour ici dans l'air mais pas que 20 tout le monde n'est pas intéressé par l'amour ok l'as depuis l'instant présent ok ben voilà l'instant présent la petite plume qui tombe la petite la petite plume d'ange donc ici c'est vraiment tombé amoureux on tombe amoureux c'est un nouvel amour un nouvel emploi mais c'est des sentiments des émotions l'amour donc voilà il ya des chances oscar tu n'iras pas sur la table c'est inutile tu n'iras pas sur la table non elle est mini ma table elle est minuscule elle n'est pas faite pour les petits oscar voilà j'ai envie de repurifier tout mais je veux en fait j'avais purifier la pièce avant de mettre j'ai pas encore tout transféré j'ai encore beaucoup de livres aussi les énergies pour cette journée du 12 ou 13 toujours des difficultés avec les dates et ça c'est 13 février 13 février 2020 nous avons le 4 de flamme le 4 de flamme et et l'instant présent donc ça ne se fait pas ici je pense qu'il y a un clou chasse l'autre un clou chasse l'autre donc ici je pense qu'il ya quelqu'un qui s'en va quelqu'un qui s'en va quoi que on pourrait dire il ya quelqu'un qui s'en va et quelqu'un qui arrive alors c'est une personne soit qui s'en va vers un nouvel amour ou c'est une personne qui s'en va et l'autre a commencé un nouvel amour il ya une nouvelle relation ouais c'est vraiment ouais nouvelle relation ou alors c'est quelqu'un qui qui fuit ses responsabilités par rapport à une nouvelle relation vous avez un beau fil là qui est donc oui quelqu'un qui fouille ses responsabilités un nouvel amour peut-être fait attention si un nouvel amour ici qui pourrait on préfère ses responsabilités tout cas on pourrait aussi tomber amoureux aussi d'une personne qui a montré pour y tomber amoureux d'une personne qui n'est qui ne sera pas gérer l'affaire je prends de six cartes pas toujours besoin de beaucoup de cartes un tirage 5 et 6 comme je n'aime pas chiffres paire je vais prendre une septième après on y va les amis je retourne nous avons le 5 des terres je trouve je fais un endroit le 5 des terres ok nous avons le karma ah oui voilà le karma ok la purification purification l'énergie tierce sexualité sacrée la reine la reine de bâton qui est la reine la plus sexuelle de toutes les reines je l'ai toujours dit bon 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 ici nous avons le doute bon voilà on pourrait faire mieux n'est ce pas on pourrait faire mieux le doute le doute je regarde je me met dans les cartes aussi l'imagination l'imagination alors je pense que ici on veut parler pour tout pour l'amour et pour le reste je pense que il y a vous êtes fait des illusions il y en a qui se sont fait des illusions qui se sont fait des illusions par rapport au travail aussi il y en a aussi qui ont le retour du karma ici vous êtes il y a des changements positifs ou négatifs cette carte représente aussi la tour donc il y en a qui vous êtes vous êtes vous êtes un petit peu en train de payer ce que vous avez fait vous récoltez les fruits de ce que vous avez fait vous ou ou l'autre donc peut-être que vous êtes en train vous de faire quelque chose qui ne plaît pas à votre compagnon compagne actuelle mais c'est voilà c'est 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 pas exprès on n'a pas fait ça exprès c'est tombé comme ça et puisque puisque toute façon au moins je ne ressens plus que tu m'aimes et bien je me permets de voilà mon coeur n'était plus tu n'étais plus dans mon coeur et du coup vous voyez il s'est passé quelque chose d'autre donc il y a vraiment ici pour moi une personne qui va être triste une personne qui va une personne qui va se sentir humiliée désespérée suite à un choix suite à quelque chose qui s'est passé ça peut être aussi on va on va s'apercevoir d'une tromperie on va se rendre compte que l'autre nous trompe on va se rendre compte que l'autre nous trompe et ou on a des doutes on a des doutes qui vont être alors non on peut avoir des doutes que l'autre nous trompe alors que alors que j'ai quand même la purification ici à côté non alors que c'est si l'autre vous trompe pour certaines personnes c'est parce que peut-être vous avez fait pareil ou c'est parce que il y a eu un malentendu ou si vous vous trompez la personne c'est peut-être parce qu'il y a eu quelque chose en tout cas voilà mais il y a quelqu'un qui n'est pas bien ici dans cette dans cette histoire d'accord voilà je vais quand même devoir sortir des cartes parce que ça ne m'est pas assez complet donc ici j'ai la purification donc vous avez besoin peut-être d'être vous avez besoin peut-être qu'on vous croit vous avez besoin peut-être que vous ne ferez plus ça vous ne le ferez plus vous êtes vraiment honnête et sincère mais on ne vous croit pas vous n'arrivez pas à prouver que vous vous êtes trompé réellement on ne vous croit plus vous pensez qu'on ne vous aime plus voilà vous vous êtes pour certaines personnes donc ici vous êtes un petit peu qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai écrit pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça se passe comme ça il faut peut-être réfléchir qu'est-ce que vous avez fait comment est-ce que ça a été vous l'avez peut-être fait d'une en pensant à ça mais peut-être que d'un autre côté l'autre l'a appris vraiment autrement et donc et donc ben voilà il est il ou elle a été vexé et je pense ici que c'est probablement ouais il y a des doutes il y a des doutes non je pense que pour pour tout le monde c'est pas pour tout le monde ici il y en a qui ont des doutes fondés vraiment fondés et là c'est une dame là c'est le mari qui trompe avec une dame comment est-ce que j'ai expliqué ça une dame qui est qui est la reine une dame qui est je vais pas dire entre guillemets ici entre guillemets qui est plus haute que vous qui a plus de pouvoir pouvoir je ne sais pas sur quoi c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec lui c'est peut-être quelqu'un oui ici c'est en l'occurrence pour le mari donc une personne qui travaille avec lui une personne qui qui leur qui le met en valeur alors que peut-être vous 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 peut-être qu'avec les années ou avec le temps où lui n'était plus pareil avec vous donc quelque part il s'est passé un truc catastrophe et il y a eu ici vraiment il y a une tromperie vraiment et vous là vous vous en voulez vous 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 en voulez maintenant tout le monde n'est pas vous n'êtes peut-être pas non plus cap cap ou coupable d'accord parce que je vois aussi qu'on travaille fort ici on a l'énergie tierce on a l'énergie tierce on peut dire oui si on travaille fort on travaille dur on est habile c'est l'habilité l'habilité le 2 le 3 pardon le 3 de matière entre ça travail d'équipe aussi travail d'équipe il y a quelque chose qui ne va pas dans alors ça peut être même par rapport au boulot ça pourrait être par rapport au boulot il ya des doutes on doute de il ya quelqu'un qui nous a trompé au boulot trompé dans le sens boulot quoi ouais c'est un peu le karmak qui c'est le retour de manivelle ici pour certaines personnes nous avons ici la source la source donc vous allez quand même ici ça parle aussi de clairvoyance donc vous allez peut-être justement ces jours-ci vous apercevoir de quelque chose j'espère que non alors je parle dans tous les domaines d'accord vous prenez ça dans par rapport à ce qui vous parle donc principalement l'amour mais aussi le travail l'argent la santé aussi santé aussi pourquoi pourquoi normalement c'est l'amour ça c'est un jeu d'amour mais c'est vraiment ici ces énergies du matin c'est pour tout donc ici il est possible aussi que vous ayez le retour de manivelle par rapport à la santé qui pourrait être voilà j'ai fait ça j'ai chopé cette maladie là donc donc voilà si je n'avais peut-être pas fait ça si j'avais été plus prudent plus prudente si j'avais écouté avec des six on me parie en bouteille 1 et si ma grand mère avait des roues ce serait une brouette en disant en calabré c'est mieux bon décorporation décorporation le 2 des terres il y a un choix à faire ici il y a un choix à faire les donc il y a quelque chose qui va se passer il ya alors si ça s'est peut-être déjà passé ça va être un petit temps que ça se passe donc car ici on vous dit fait ton choix maintenant il n'est plus question que tu sois comme ceci arrête de pleurer sur ton sort arrête de pleurer sur ton sort et garde au bout du tunnel là il ya une petite lumière il y a une lumière il ya quelque chose on voit là quelque chose qui est en train qui est éclairé donc arrête de pleurer sur ton sort voilà il faut vraiment maintenant que tu que tu te prennes en main et que tu sortes de là regardez celle ci le 2 des terres ici voyez c'est l'âme qui sort la décorporation voilà c'est c'est mais moi ici c'est un ça fait aussi un duel ça fait aussi un duel un duel on se bat on se bat vous allez peut-être vous battre du coup vous allez peut-être vous vous battre pour regarder la personne même si vous savez où vous vous doutez que la personne vous a trompé alors que ce soit en amour ou comme ce soit au travail ici d'accord je fais pour les deux eh bien vous allez il faut vous relever et on vous dit de de combattre de combattre la source là oui la source ici c'est aussi les toiles donc vous avez ici la la protection la protection vous allez avoir la lumière vous allez être guidé aussi on va vous guider on va c'est la sérénité aussi d'accord donc vous allez à mon avis ici vous allez avoir un coup de massue si ce n'est pas un fait vous allez l'avoir la tour en positif ou en négatif mais pour moi ce sera en positif en négatif de ce cas ci est par contre ici ce sera en positif maintenant ça peut être aussi autre chose ça peut être aussi je regrette je regrette d'avoir trompé et vous voulez du coup vous voulez vous purifier vous travaillez peut-être pour ça peut-être que l'autre ne le sait pas encore mais il a des doutes il y en a les le page des terres regardez la petite image donc le passe le valet c'est un message ici un message tranchant message tranchant mais message un messager c'est comme si un message qui va vous un message qui va vous vous blesser un message qui va vous blesser mais qui peut être dit aussi par une autre personne que votre votre compagne ou compagnon je vais pas rester là bon ces énergies elles sont pas non pas tombé dis donc à tomber bon ça je tranchant donc ça peut être pour l'amour ça peut être pour le travail ça peut être pour la santé enfin voilà il ya quand même quelque chose qui ce qui qui ici est en train de se passer je soyez bien conscient ici que c'est vraiment pas un tirage pour tout le monde c'est que ces énergies doivent sortir là maintenant et que ben voilà et que et que on a la paresse on a la paresse la jalousie la jalousie et la colère voilà donc on est jaloux de vous on vous jalouse vous vous êtes jalouse ou jaloux mais la paresse pour moi ici elle veut nous dire que vous avez pris votre couple pour acquis rien n'est jamais acquis dans la vie votre couple au travail peu importe rien n'est jamais acquis dans la vie et donc ici pour moi cette carte aujourd'hui elle va représenter la 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 paresse mais pas vraiment plutôt le fait que on ne se soit pas vraiment bougé quoi on on voilà très très quotidien que soit au boulot mais on on a plus de on est plus créatif créative créative on voilà on croit on croit que ça y est on croit que c'est voilà mais non non à cause de cette paresse et bien vous allez vous réveiller vous allez vous réveiller vous allez vous réveiller parce que jalousie et puis colère parce que vous allez vous rendre compte que finalement ça va pas quoi il y a vous n'auriez pas dû vous endormir hein vous n'auriez pas dû vous endormir d'accord donc vous allez découvrir quelque chose qui moi ici on peut penser quand même à la à la au karma ici car du karma qui ici il y a des choses qui se passent voilà il fallait bouger avant ça peut être aussi pour un travail qu'on a on a loupé un travail on nous a pris un travail la jalousie oui parce que vous deviez il y a quelque chose qui était pour vous euh mais voilà vous n'êtes pas bougé donc voilà maintenant le travail est pris par quelqu'un d'autre que peut-être vous connaissez peut-être que vous avez une vous auriez dû avoir une promotion vous ne l'avez pas parce que ben justement vous croyez déjà que vous l'aviez alors que vous ne l'avez pas encore quelqu'un s'est quelqu'un s'est présenté et hop il a eu à votre place d'accord alors ici j'ai envie de vous dire que ça c'est possiblement déjà en route c'est aussi le but des tirages c'est de savoir que ça peut arriver ça veut dire que si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce tirage c'est ça que ça sert aussi pour moi les tirages divinatoires sont des tirages qui permettent pas toujours bien évidemment mais pour des choses comme ceci oui vous pouvez encore changer les choses donc rattrapez vous rattrapez vous relevez la tête relevez la tête relevez la tête d'accord euh ce n'est peut-être pas encore trop tard je pense que d'ailleurs il n'est jamais trop tard sauf si c'est si l'amour n'existe plus voilà là ça peut être trop tard mais sinon euh ici c'est euh c'est vraiment le désespoir des remords des regrets mais euh vous pouvez encore changer les choses pour moi vous pouvez encore changer les choses c'est à vous vraiment relevez-vous relevez-vous voilà relevez-vous voilà relevez-vous et allez allez de l'avant et tant pis si on vous dit euh oui mais voilà mais tant pis vous laissez dire on est toujours sali par plus sale que soi ne l'oubliez pas et puis euh voilà vous pouvez retourner euh ici euh euh à vous avez les toiles ici pour vous guider vous avez toujours ici ça veut nous ça veut nous dire que euh il y a toujours de l'espoir et il y a toujours de euh il y a de la sérénité qui pourrait venir aussi donc vous pouvez encore tout vous avez les cartes en main voilà vous avez les cartes en main et alors j'ai envie de vous dire ben ne euh euh ça ne sert à rien de gueuler ça sert à rien de crier ça sert à rien de de voilà il faut pas il faut juste vous poser vous voilà vous vous ancrer dans ce qui se passe vous réfléchissez vous 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 réfléchissez vous peut-être vous méditez un petit peu sur la situation et puis euh vous agissez vous agissez correctement alors d'accord vous agissez avec alors ici ça peut-être pas en équipe ou ou peut-être en équipe ça dépend par rapport à quoi vous deviez agir mais euh ce sera peut-être un travail un peu dur mais ce sera euh un un travail qui ça nous parle quand même de bienfait c'est quelque c'est un euh ça nous parle d'habilité euh voilà c'est il faut être habile dans ce que vous allez faire il faut réfléchir il faut réfléchir parce que vous pouvez encore changer les choses par contre si vous êtes dans le cas d'une personne qui veut que la l'autre se sépare pour venir avec vous il y a des grandes chances que ça arrive il y a des grandes chances que ça arrive que la personne se se sépare pour venir vers vous parce que cette personne n'a plus ce qu'elle a besoin euh n'a plus de reconnaissance cette personne qui vient vers vous et qui va rester avec vous alors du coup euh cette personne n'a plus ce qu'elle désire ce qu'elle souhaite euh et donc veut recommencer quelque chose avec vous qui vous vous êtes peut-être la troisième la troisième roue de la charrette mais euh ici il y a des chances que vous puissiez commencer quelque chose de nouveau parce que euh la personne euh avec qui vous êtes si vous êtes dans une triangulaire euh un triangle amoureux je pense que euh la personne euh qui est mariée ou qui n'est pas libre ou même si tous les deux vous n'êtes pas libre il va arriver quelque chose euh qui va désespérer des personnes mais euh qui va faire euh que vous du coup vous allez euh euh pouvoir commencer euh une nouvelle relation c'est la sexualité sacrée ici donc euh voilà 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 ce que je peux vous dire donc euh il y en a qui seront contents il y en a qui seront pas contents mais vous pouvez encore il y a encore temps de tout réparer d'accord ? ok donc 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 le tirage est fait j'ai fait de faire le oui ou non d'accord ? on va faire le oui ou le non comme une mi-27 minutes je regarde quand même pour euh voilà euh le oui ou le non je vais prendre mon petit le normand qui est double ici du coup donc on va faire avec les 13 cartes enfin voilà euh vous posez votre question vous posez votre question fermée qui demande un oui ou un non et euh qui auront comme réponse un oui ou un non donc vous devez euh euh si la carte de l'anneau de l'anneau sort c'est oui si c'est la carte de la croix c'est non et euh ça s'arrête à 13 cartes normalement ou aux cartes qui tombent ou aux cartes qui sont tombées ou à la coupe voilà j'ai vu qu'il y a des cartes qui sont retournées du coup on va regarder ce que c'est la verge le bouquet il me semble qu'il y en avait encore une non ? non donc allez posez votre question fermée c'est non décidément décidément les amis c'est non allez sauter hein celle-ci mais bah oui avec ces énergies de on verra demain la suite en tout cas moi ici en tout cas moi ici j'ai une dame qui est une dame qui n'avance pas avec ce que je viens de voir une dame qui est bloquée un blocage pour une dame euh par rapport à l'amour ici hein un blocage par rapport à l'amour euh mais peut-être que ça va se débloquer justement avec les avec le fait que de ce que vous de ce qu'on a vu hein vous pouvez euh peut-être changer les choses tout dépend de ce que vous avez fait ou pas ou de ce que l'autre a fait hein aussi peut-être que voilà il a il a il a il a peut-être a fait quelque chose que vous n'acceptez pas que vous ne saurez jamais accepter ça vous rend très triste mais voilà c'est comme ça enfin de toute façon je vais essayer de faire un tirage pour la saint-valentin si j'ai le temps je le ferai aujourd'hui je verrai comment je me sens d'accord parce que là j'ai encore ma main qui se bloque euh alors donc le tirage est fini vous pouvez aller travailler les amis euh et puis euh et puis on va y aller nous pour euh on va regarder la rune on va regarder la rune il y a des jours où je ferai moins il y a des jours où je ferai plus alors pas spécialement parce qu'on m'a demandé de se faire moins long tout simplement par rapport à ce que moi je dois faire dans la journée et par rapport à comment je me sens d'accord donc voilà nous avons wunjo renversé voilà wunjo renversé voilà voilà alors cette carte renversée je vais peut-être vous la montrer à l'endroit ça ne va pas mais voilà cette carte renversée elle n'est pas négative d'accord elle n'est pas pour autant négative elle indique que les récompenses viendront avec un peu plus de patience que vous ne l'auriez escompté ça peut peut-être parler aussi de ce que l'on vient de tirer il lui faudra du temps pour s'exprimer et quelques obstacles seront encore à traverser mais le gros du travail est déjà fait et la rue ne surgit comme un encouragement à ne pas baisser les bras pour les derniers mètres de la bataille il est temps de balayer la peur et telle une alors là je sais pas la prononciation exacte et telle une ce qu'il ya le mot de prendre les armes pour les affronter en face oui moi la prononciation c'est pas évident euh vous possédez les capacités nécessaires pour surmonter cette période peu chaotique faites preuve de persévérance et le triomphe sera à portée de main dans cette position euh elle peut également indiquer que la crise traversée est un test envoyé par la vie le karma c'est exactement ça dont nous sortons grandis au bout du chemin plus fort de la victoire remportée donc si vous êtes parti travailler vous n'avez pas vu ça maintenant sinon ça nous confirme ici avec cette rune renversée que justement justement gardez espoir tout n'est pas perdu au contraire au contraire donc n'oubliez pas cette phrase dans cette position cette rune renversée peut également indiquer que la crise traversée est un test envoyé par la vie dont nous sortons grandis au bout du chemin plus fort de la victoire remportée donc vous allez gagner ici bon faut faire le nécessaire aussi hein ça va pas se faire tout seul je vois mon petit truc c'est gai d'entendre quelqu'un déglutir et ben voilà sinon c'est un message de joie hein ou une joie c'est voilà mais ici elle est renversée donc oui c'est vraiment ça moi ça me parle vraiment par rapport au tirage absolument absolument il confirme ce il confirme le fait que vous pouvez encore sauver les choses voilà merci merci les runes merci l'oracle bon le vinon c'est fait on va faire la lecture donc pour ce j'ai déjà oublié le 13 le 13 le 13 oui pour ce 13 février les amis bon on y va alors la veille de la saint valentin était recommandée pour les saignées car cela protégeait des fièvres toute l'année donc les saignées c'est ce qu'on pratiquait dans le temps jadis n'est ce pas je suppose que vous savez ce que c'est alors le génie du jour ce génie est un roi dominateur on l'appelle pour détruire les ennemis de tout ordre et de tous ordres et pour être délivré de l'esclavage temporel et spirituel la formule d'appel v u alia v u alia c'est un génie dominateur j'ai marqué là un roi dominateur donc la formule d'appel mets toi seigneur je crie vers toi dès le matin ma prière va vers lui mets toi seigneur je crie vers toi dès le matin ma prière va vers lui le parfum du jour d'anniversaire le parfum du jour d'anniversaire c'est l'oeillet le champakal patchouli jour de chance aujourd'hui pour tout travail de création pour les commerçants et pour tous ceux qui travaillent dans l'hôtellerie et les relations publiques pour vendre par petite annonce pour obtenir un crédit bancaire pour récupérer de l'argent pour l'harmonie au sein du couple pour les jeux de hasard le hasard n'existe pas mais pour la sexualité pour voyager pour soigner les cuisses les hanches ou le nerf sciatique alors la recette du jour pour gagner au loto pour gagner aux loteries prenez du parchemin vierge sur le donc prenez du parchemin vierge sur lequel vous aurez fait dire une messe du saint-esprit et écrivez l'oration suivante écoutez je vais pas vous lire tout parce que d'abord c'est du latin et puis voilà donc et puis c'est trop long voilà puis quand vous aurez tout écrit c'est en latin sauf si vous savez écrire vraiment bien le latin voilà on peut oublier les prononciations aussi mais sinon voilà voilà puis avant de vous mettre au lit récitez trois fois cette oraison et mettez le parchemin sous votre oreiller pendant votre sommeil le génie de votre planète viendra vous dire l'heure à laquelle vous devez prendre votre billet voilà essayez si vous en avez envie je vous montre la page et voilà voilà mes amis demain c'est saint valentin donc on va vraiment essayer de faire vidéo je vous fais plein de bisous et puis je vous dis je vous souhaite tout le bonheur du monde bisous bisous soyez positifs merci 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 merci